Des indemnités de départ considérables, ce qu'on appelle un parachute doré, c'est ce que pourrait toucher l'ancienne présidente des magasins le printemps, Laurence Danon. Selon nos confrères du Monde, elle aurait touché une prime de près de 6 millions d'euros, représentant 6 années d'indemnités, ce qui correspond exactement au nombre d'années qu'elle a passé à la présidence du magasin. Faux réponse d'entourage, mais le débat sur les primes des patrons est désormais relancé. Marion Pilas et Jacques Gérard. Une seule chose est sûre, Laurence Danon a bien quitté la présidence du printemps. La polémique porte plutôt sur le montant de ses indemnités. Selon PPR, ce serait l'équivalent de 2 années de salaire. La facture serait réglée par le groupe Pinot Printemps Redoute et non par l'entreprise Printemps. Mais selon le quotidien Le Monde, Laurence Danon aurait bénéficié d'un parachute bien plus imposant, 6 années de salaire pour 6 années d'ancienneté. Dans les deux cas, ses conditions de départ sont bien plus avantageuses que celles des autres salariés du groupe. Si même Danon s'en va, qu'elle donne sa démission, elle part avec ses congés payés comme un simple salarié, mais pas plus. Laurence Danon n'est pas la première à défrayer la chronique. En 2005, Jean-Marc Espaliou a quitté le groupe Accor en empochant 12 millions d'euros. Antoine Zacarias, l'ancien président de Vinci, avec 13 millions d'euros. Voici comment la présidente du MEDEF qualifiait à l'époque ses manœuvres. Une dérive rarissime, mais tout à fait anormale, outrancière. Pour l'instant, le MEDEF n'a pas souhaité réagir à la polémique. Ce qui n'est pas encore l'affaire, Laurence Danon embarrasse le grand patronat. En moyenne, un dirigeant de PME gagne autour de 3500 euros par mois.